Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le premier moissonneur de 2014. Si les infos ont soufflé le chaud et le froid pendant le mois de janvier, vous retrouverez ici l'essentiel de ce qu'il fallait savoir. Allez, on ne perd pas plus de temps. Qui dit début d'année, dit bilan de l'année passée. Et un bilan, c'est souvent chiffré. Des chiffres, on n'en a pas manqué en janvier, puisque les fêtes de Noël ont été fructueuses pour le jeu vidéo. En vrac, il s'est vendu 1 million de Minecraft sur PS3, 1 million de DayZ, 1 million de Beyond 2 Souls, 1 million de Contrast ou encore 20 millions de Skyrim depuis leurs sorties respectives. Même les constructeurs ont sorti leurs chiffres, puisque Sony estime avoir vendu 4,2 millions de PS4, quand Microsoft en aurait écoulé plus de 3 millions. Le dernier chiffre est un peu plus anecdotique, même s'il est énorme. Blizzard nous a appris que la barre des 100 millions de comptes sur World of Warcraft avait été franchie récemment, pour un total de 500 millions de personnages. On continue un peu dans les chiffres, puisque Nintendo a publié ses résultats de 2013, et ils ne sont pas bons du tout. La Wii U et la 3DS sont des échecs, et la firme japonaise est en dessous de ses prévisions de 333 milliards de Yen. Le géant historique envisagerait même de se tourner vers le marché du smartphone. Une bien triste nouvelle, mais rien n'est perdu pour Nintendo, avec une année 2014 riche en gros titres, qui devrait redresser la barre. Dans le petit monde des consoles, il semblerait bien que Valve veuille jeter le trouble. On en sait en tout cas un peu plus sur les fameuses Steam Machines, des sortes de PC gamers sous format console. Mais les nouvelles n'ont pas été très bonnes ce mois-ci, le matériel est beaucoup trop cher, et les développeurs ne sont pas confiants pour la jouabilité à la manette. Et oui, même pour un puissant comme Valve, faire une console de jeu pour révolutionner le monde, ça ne s'improvise pas. Après avoir parlé de matériel, parlons de jeu, et le jeu qui s'est le plus montré ce mois-ci, c'est à coup sûr Castlevania Lords of Shadow 2. Le bébé de Konami qui arrive sur PS3 et Xbox 360 fin février, a sorti l'artillerie lourde avec des vidéos de gameplay et des trailers tous plus magnifiques les uns que les autres. Hâte de retrouver Dracula et toute sa bande pour aller botter l'arrière-train de Satan. Bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de Get Even. Venu de Pologne, la vidéo a retourné l'internet en quelques heures. Jamais on avait vu des graphismes aussi réalistes, et on a tous déjà hâte de voir le jeu tourner devant nos yeux. Il faudra tout de même être patient, le titre n'arrivera pas avant 2015. Et pour vous faire patienter, Ubisoft vous proposera de jouer à Tetris. Le célèbre jeu d'empilement de cubes, fête ses 30 ans cette année, et la bonne blague d'Ubisoft est de ressortir le jeu sur Next Gen pour, je cite, offrir une expérience jamais vue avec Tetris. On préfèrera en rire et oublier les problèmes avec Watch Dogs, mais pas sûr que ce Tetris soit le sauveur d'Ubisoft. Janvier 2014 aura été le mois des remakes HD côté jeux vidéo, avec les arrivées d'Assassin's Creed Libération HD, de Tomb Raider Definitive Edition, d'Octodad, ou encore de Dragon Ball Z Battle of Z. Notre coup de cœur est donc un remake, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Fable Anniversary, la refonte du premier fable. Pour les 10 ans de la franchise, Lionel Studios nous a sorti une version au goût du jour du célèbre RPG, qui ravira les fans comme les Néophytes. Au cinéma, ce sont les biopics et autres histoires vraies qui se sont bousculées, avec Yves Saint Laurent, Philomena, American Bluff, ou encore Twelve Years a Slave. Et le film qui a attiré notre attention est donc tiré d'une histoire vraie, il s'agit de Dallas Bayer's Club. Racontant l'histoire d'un condamné à mort par le SIDA, Dallas Bayer's Club saura vous toucher par son humanité et ses images très réalistes. La next-gen ne serait-elle condamnée qu'à des remakes HD d'anciens jeux ? Quand on voit la liste des prochaines sorties sur PS4 et Xbox One, on voit surtout bon nombre de suites ou de remakes. Pelle-melle, Metal Gear Solid V, Mirror's Edge, Halo 5 ou Infamous Second Son. On a même appris que Microsoft avait racheté les droits de la série Gears of War au studio Epic Games afin de créer des suites au célèbre TPS. Et quand on voit qu'Ubisoft mise sur Tetris, on est en droit d'avoir peur. Heureusement, il existe des studios qui montent en Europe de l'Est, des studios qui ne sont pas sous le contrôle des gros éditeurs et donc qui peuvent produire des nouveautés. On a notamment vu Kingdom Come arriver en fin de mois, mais surtout Get Even et sa technologie bien au-dessus des meilleures productions américaines. C'est donc du côté des studios montants qu'il va falloir se tourner si vous voulez de la nouveauté sur vos nouvelles consoles. On arrive à la fin de ce mois sonneur que vous pouvez retrouver sur Total-Gamer.com, sur Youtube ou Dailymotion. Vous pouvez aussi venir poser votre question pour le prochain mois sur le forum, sur Facebook ou Twitter. On se quitte avec Robert De Niro que l'on a vu tout le mois dans différents rôles et qui cette fois nous fait un remake du Transporteur en version plus sombre et moins Kung-Fu. En espérant que vous avez apprécié, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Il y a un motel dans le milieu de l'endroit. Vous checkez dans le 13. Vous allez être dans le 6. Vous allez être dans le 13. Vous devriez avoir des play-dés. Pour le local, je vais vous débrouiller. Je vais vous demander une question. Est-ce que vous voulez une chante ? 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 Non, je ne vois pas personne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501